Je suis très heureux, très content et vraiment heureux que nous nous soyons rencontrés aujourd'hui et apparemment que nous lançons le projet. Nous n'avons pas été inactifs, on peut dire, pendant plus de trois ans et il semblerait que nous aurions dû démarrer il y a environ deux ans et demi. Mais une opération spéciale nous a un peu gênés, je ne vais pas entrer dans les détails, bien qu'il y ait eu une bonne conférence juste à côté. Nous avons fait une balade en bateau avec des invités du monde entier qui ont regardé ce projet avec approbation, mais cela ne s'est pas tout à fait concrétisé. Je pense que tout ira bien maintenant. Pourquoi les dirigeables ? Nous prétendons et proposons des projets qui n'ont pas d'analogues dans le monde. Nous aspirons à un leadership mondial dans ce secteur et nous avons de merveilleux projets à cet égard. Mais maintenant, je vais dire que c'est tout à fait injuste. Il existe quatre modes de vol pour les aéronefs. Aérodynamique, roquette dynamique, balistique et aérostatique. L'aérostatique est en fait la plus économique. De plus, nous ne payons essentiellement aucune énergie pour créer de la portance. La loi d'Archimède agit en fait en quelque sorte comme une sorte d'antigravité et cette qualité précieuse que l'humanité n'utilise pas pour une raison. Rappelons-nous que les premiers explorateurs de l'océan aérien étaient d'abord des aérostats, des ballons à air chaud et des ballons à gaz. Et ensuite, il y a eu les grands dirigeables, puis seulement sont apparus les avions. Et l'utilisation même de cette loi d'Archimède engendre de nombreuses qualités et propriétés vraiment merveilleuses. C'est aussi en termes d'économie, en ce qui concerne l'énergie, que nous en parlons plusieurs fois. S'il s'agit de l'énergie, il faut garder à l'esprit que l'énergie spécifique requise est considérablement inférieure à celle des appareils plus lourds que l'air, comme les avions et les hélicoptères. Ainsi, bien qu'une grande surface immergée puisse être perçue comme un inconvénient en termes de voilure, elle présente un avantage considérable pour l'avenir. Je fais référence au fait qu'avec le temps, il existera des panneaux solaires d'à peine 3 à 5 microns avec un rendement d'environ 30% et toute la coque extérieure sera une batterie solaire. On ne peut pas dire qu'elle pourra voler au soleil à une vitesse de croisière de 150, 170 ou 200 km, mais 100 km, c'est possible, et en ajoutant de l'hydrogène. L'hydrogène, qu'il soit liquéfié ou gazeux, nécessite un certain volume et un dirigeable en a suffisamment, contrairement à un avion. Ainsi, à l'avenir, nous pourrions passer à des sources d'énergie totalement écologiques, solaires et hydrogènes. C'est un aspect de la question. L'autre, disons, est la sécurité. L'application de la force de flottabilité d'Archimède, le centre d'application de cette force de flottabilité, se situe au-dessus du centre de masse. En fait, l'appareil devient statiquement stable à des vitesses moyennes, à des vitesses faibles ou même très proches de zéro. Et nous avons un effet en anti-vitesse. Nous ne pouvons pas tomber en vrille. Tous les moteurs et le système de contrôle sont hors service. Il n'y a pas de danger particulier pour le dirigeable. Beaucoup d'entre vous, probablement, ont un peu, du moins, peur de voler, peut-être en avion. On pourra certainement le faire en dirigeable, mais avec quel confort, absolument. Dans plusieurs projets, nous proposerons, par exemple, un appareil à deux niveaux, où le deuxième niveau sera une version cabine pour deux à quatre personnes, avec une salle de cinéma et une piste de danse. En gros, ce n'est pas simplement un vol. C'est un voyage à basse altitude. Avec la possibilité de sortir sur une plateforme ouverte. Nous volons très bas, près du sol. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas un vol. C'est un voyage, un voyage captivant. En fait, il est possible de changer la paradigme dans la logistique de transport, en ce qui concerne les appareils de transport. Les lois et les régularités qui s'appliquent lors de l'utilisation de la force de flottabilité d'Archimède diffèrent de celles qui concernent les appareils plus lourds. Il existe une régularité cube carré. Dans le carré, la force de flottabilité d'Archimède augmente avec la surface de l'aile. Il est difficile pour l'humanité de créer des avions et surtout des hélicoptères de grande et très grande capacité de charge. Pour un dirigeable, il n'y a pas de tel problème. Ici, le cube au cube et même le cube à la quatrième puissance. J'ai suffisamment approfondi ces questions en détail dans ma thèse de doctorat, puis je les ai exposées. Dans ce livre monographie intitulé « Dirigeable », il a donc été développé un complexe logiciel pour l'évaluation de l'analyse technico-économique des dirigeables de nouvelle génération, basée sur l'analyse et la synthèse structurale paramétrique des dirigeables en tant que système technique complexe, composé de systèmes techniques complexes. Et ici, il y a d'énormes possibilités. J'ai regardé au moins des appareils d'un volume allant jusqu'à environ 5 millions de mètres cubes et d'une charge d'environ 3 000 tonnes. Faut-il vraiment construire de tels appareils maintenant, approximativement ? Est-ce nécessaire ? Peut-être que non, mais 400 tonnes se dessinent pour nous, par exemple, très pour Rosatom, afin de construire des centrales nucléaires selon une toute autre technologie où il y a une demande de l'espace pour transporter des fusées depuis Moscou au Blast, par exemple depuis Samara et aussi d'autres. Vous savez que nous lançons le site d'essai oriental et qu'il y a des opérations de sauvetage. Oui, et maintenant cela se fera non pas par la mer d'Okotsk et l'océan, mais par l'océan Arctique à travers le pôle Nord. Et là, pour ainsi dire, il n'y a pas eu de cheval qui se soit vautré en termes d'opérations de sauvetage. Elle doit être réalisée avec l'aide de brise-glace. Il est nécessaire de sauver l'équipage dans un délai de 6 heures en cas de situation d'urgence. Alexandre Nikolaievitch, puis-je faire un petit commentaire ? Est-ce que je vais trop loin ? Non, non, je veux parler du fait que tous les projets précédents et lorsque nous cherchions les suivants, nous pensions d'abord qu'ils seraient comme les précédents, qu'ils seraient comme les précédents, et puis cela s'est produit. La compréhension que nous n'avons pas un seul ingénieur, mais beaucoup d'instituts de recherche scientifique différents, d'instituts sectoriels, etc., qui en réalité ne devraient pas nous amener à en prendre un seul, mais à en prendre. Et quand Alexandre Nikolaievitch parle de Rosatom et ainsi de suite, ce n'est pas une sorte de fantaisie ou des fantasmes personnels ? Aujourd'hui, vous entendrez ici des académiciens réellement en activité, des représentants d'instituts vont prendre la parole, vous verrez par vous-même qui ils sont, une coopération très large et sérieuse pour dire les choses simplement. Les meilleures élites du pays se rassembleront officiellement et construiront des dirigeables. Donc, tout ce qu'Alexandre Nikolaievitch dit n'est qu'une petite partie des choses sérieuses que nous allons réellement résoudre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, puis je continuais. Il est souvent demandé ce que sont en fait, en réalité, les choses de Tzappelin. Leurs réalisations sont connues. Vous savez qu'il y a eu des vols et le comte Zeppelin y a volé très bien pendant dix ans et s'était déjà chauffé. Peut-être que certains d'entre vous ont été à appris des Rissafen, là, à taille réelle. Il y a un compartiment de ce Hindenburg, des cabines, des ponts-promenades et des fenêtres ouvrantes. Et comment l'appareil a décollé ? Oui, il a décollé dans le silence. Les moteurs n'étaient pas allumés. Voilà. En allemand, disions adieu en agitant cette main de dame en longue robe. Et après 300 mètres, une fois la hauteur atteinte, activions les moteurs et parsions en vol. Et quand je me souviens d'avoir parlé avec un pilote américain d'un âge avancé lors d'une conférence, je lui ai demandé comment était le Hindenburg, puisqu'il faisait partie de l'équipage. Il a répondu que sa principale responsabilité était de s'occuper des gouvernails. Oui, de maintenir le niveau horizontal, car nous avions pour consigne de ne pas dépasser deux degrés d'inclinaison afin que les dames en robe longue ne renversent pas leur précieux vin et ne gâchent pas leur tenue. Eh bien, c'était de vrais hommes, de vrais hommes qui résolvaient des problèmes. Et tout cela était vraiment, vraiment très, très beau. Vraiment, nous devons y revenir, mais à un niveau technique complètement moderne et avec des possibilités plus intéressantes. Quelles sont, en gros, les exigences ou les possibilités concernant les dirigeables de nouvelle génération qui doivent être réalisées, notamment en termes de technologie, de sécurité, de capacité de charge et d'efficacité énergétique ? J'ai exposé cela ici dans un article récemment publié dans les travaux de notre Académie des sciences. Je parlerai de l'aviation des ballons. Bien sûr, la construction doit être considérablement modernisée et nous y travaillons. D'ailleurs, dans notre collaboration, nous avons au moins identifié environ 15 brevets, certificats et principalement des savoir-faire. Nous pensons qu'il est préférable de garder nos secrets commerciaux et techniques en mode know-how, en toute confidentialité, 15 révolutionnaires, je dirais, fondamentalement nouveaux, environ. Il concerne également la construction ainsi que l'assemblage général des aéronefs. Et également, cela a été décidé de manière très malsaine chez Zeppelin à l'époque. En fait, c'est vraiment le numéro 1 du talon d'Achille des dirigeables. C'est l'exploitation terrestre et proche de la Terre. Et nous avons une solution. Eh bien, nous devons compter sur des vents d'ouragans. Donc, si un stationnement de dirigeables est prévu, bien que cela puisse aussi se produire en vol, il sera sur le mât d'amarrage. Et nous devons maintenir le vent à 35,6, selon les normes internationales de navigabilité pour les dirigeables. Bien que nous prévoyons principalement cela, l'amarrage se fera avec une seule personne, ce qui est très sympathique. Ce qui est le plus intéressant, c'est que notre amarrage se fera sur une petite plateforme au sol ou, disons, sur le toit d'un hôtel 5 étoiles au centre-ville. Nous nous posons, faisons descendre les passagers, puis nous repartons, en d'autres termes, voler du centre-ville au centre-ville. Oui, de tels appareils passagers seront peut-être capables de parcourir jusqu'à 2, au maximum 3 000 kilomètres. Nous ne prétendons pas à des vols intercontinentaux, bien que j'ai dans mes archives, ou plutôt dans mon arsenal, un projet intitulé « Rêve bleu ». Certainement, peut-être qu'à cause de ce projet, je continue certainement à travailler en permanence tout le temps sur les dirigeables. C'est un magnifique hôtel volant. 5 étoiles à 7 niveaux, avec un solarium pour faire le tour du monde, et c'est incroyable. Dans le cadre du transport, cela représente 200 tonnes, des transports de conteneurs, ainsi que d'autres types de marchandises encombrantes et lourdes, que nous pouvons et allons transporter par voie aérienne et décharger, ce qu'on appelle par voie aérienne. De porte-à-porte, ainsi la conception, l'assemblage, l'exploitation terrestre est proche de la terre. La vitesse doit être, si pour les Tsapellines, elle était au maximum de 130, alors nous devons atteindre une vitesse d'environ 170, peut-être une vitesse de croisière de 150, mais 170. Pour les passagers, nous pouvons atteindre jusqu'à 200 kilomètres. 50 zéros, mais 170 zéros passagers, nous pouvons atteindre jusqu'à 200 kilomètres. Si nous parlons d'un appareil de 500 tonnes à l'avenir, il est possible d'atteindre une vitesse d'environ 250 kilomètres, peut-être. Eh bien, le confort des touristes et des passagers sera tout simplement inégalable par rapport à ce que nous avons dans l'aviation. Je ne vais pas aborder d'autres points, peut-être. En ce qui concerne l'énergie, j'ai dit qu'il s'agit d'une transition vers l'énergie hydrogène et l'énergie solaire à long terme. Alexandre Nikolaïevitch, puis-je commenter ? Tant que nous ne sommes pas allés trop loin, pour que tout le monde comprenne, ici, à propos du Hindenburg, nous aurons des amarrages, des manœuvres, etc. Ce qui est un peu flou. Mais si c'est clair, alors le Hindenburg volait, il y a 100 ans, d'Europe à travers l'océan vers l'Amérique du Nord. Il y avait de telles salles dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. Il y avait des restaurants, des cabines, et tout cela existait il y a 100 ans. Imaginez une voiture d'il y a 100 ans et une supercar actuelle. A l'époque, il n'y avait même pas de téléphone avec des ordinateurs, trains, chariots. Si l'on prend ce vieux matériel de manière conditionnelle, et la modernité, les vieux dirigeables permettaient déjà de se déplacer avec un certain confort. Et ce que l'on peut faire maintenant est en général probablement difficile à imaginer. Voilà un petit commentaire. Je passe maintenant au domaine d'application des dirigeables. En effet, ils sont très variés, bien que les dirigeables à double usage puissent avoir de nombreuses missions spéciales. Eh bien, j'ai fait une proposition à notre gouvernement, et j'ai écrit ici à plusieurs reprises. Ce qui est le plus intéressant, par exemple en prenant le cas de la Russie, c'est ce qui pourrait être fait. Nous posons les bases d'un projet appelé conditionnellement 10 tonnes, bien qu'en version de transport, il pourrait même atteindre 15 tonnes. Cela concerne l'exploitation des forêts de la Russie à l'aide de dirigeables. Nos forêts ont une valeur très élevée. Elles valent plus que toutes les réserves de gaz et de pétrole connues, réunies. Mais nous ne pouvons pas les prendre. Nous exploitons la coupe de bois calculée à 25, mais au mieux à 30 %. Si l'on envisage d'aller encore plus loin, disons 50, et de le réaliser avec des dirigeables, il faudrait construire entre 3 000 et 5 000 de ces appareils. Il pourrait y avoir différentes technologies allant jusqu'à ce que nous prenions un arbre pesant, 10 à 12 tonnes, et que nous le transportions sur une courte distance. Il faut construire 200 à 400 écovilles en Sibérie et dans l'extrême-Orient. Nous commencerons donc à développer davantage la pharmacie, car la chimie y sera en très grande abondance. A mon estimation, cela pourrait être environ 300 à 400 milliards par an. On peut atteindre de tels chiffres approximativement. C'est beaucoup plus que ce que nous obtenons du pétrole et du gaz réunis, en fait. Mais les forêts, qui sont écologiquement pures, ont un cycle de carbone nul, et, ce qui est le plus important, contrairement au pétrole et au gaz, elles sont renouvelables, et nous ne pouvons même pas les toucher. Et de telles forêts, nous les avons seulement. Les Brésiliens ont aussi des forêts, mais elles ont une structure différente. Les nôtres sont plus intéressantes. Et les arbres sont plus transformés. La deuxième tâche, par exemple, nous allons parler et travailler sur le projet de dirigeable stratosphérique. La stratosphère n'est pas encore conquise à ce jour, bien que des chasseurs y volent, capables de voler à des altitudes très élevées. Il serait en effet possible de l'explorer avec des dirigeables pour la transmission de flux d'informations. Nous proposons cela également. C'est un appareil complexe que nous estimons mesurer environ 170 mètres de long, fonctionnant à une altitude de 12 à 15 kilomètres, avec un rayon d'action couvrant jusqu'à environ 400 kilomètres. Il faut 100 dirigeables pour qu'ils puissent communiquer entre eux, en ligne de vue, en visibilité radio. Et ici, s'il vous plaît, la télévision, Internet, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La communication mobile, la surveillance écologique, la protection des frontières. Et si vous le souhaitez, vous pouvez descendre très bas. Et tout cela avec une résolution qui, par rapport aux satellites de communication, peut être environ mille fois meilleure, vous comprenez ? Et la charge utile peut être modifiée, permettant de revenir sur Terre. Contrairement aux satellites artificiels, eh bien, c'est une tâche simplement magnifique et très intéressante. Pourquoi ne pas la résoudre ? Au fait, nous devions aussi démarrer avec l'Indonésie sur un appareil stratosphérique. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'États insulaires, plusieurs milliers, pour lesquels la protection de ces îles et de leurs zones de pêche est avant tout essentielle. Ajoutez, il y a aussi un facteur écologique présent. Également, à cause de l'opération spéciale, il faudrait approximativement 30 appareils pour couvrir l'Afrique avec de tels. Appareils, c'est un marché très prometteur et une application... Je vais commenter les stratosphériques. Environ 50 appareils, il y a beaucoup de choses possibles. Alors, allez-y, commentez. Oui, comme depuis l'espace, nous avons construit ces fusées, y avons placé ce petit satellite, la fusée était comme ça, le satellite était comme ça, tout cela décollait, se détachait par morceaux, tombait, le satellite coûtait très cher, tout cela pour que cela sorte d'ici, commence à tourner autour et y accomplisse un travail utile. Construire des fusées, il y prend beaucoup de temps, tout prend beaucoup de temps, et si jamais il y a un problème, tout recommence. Recommencez la fusée, recommencez, tout repart. Et quand Alexandre Nikolaievitch dit que la stratosphère n'est pas conquise, nous pouvons le faire, et alors j'ai aussi un effet waouh. L'appareil utilise le même satellite, mais spécialement conçu pour lui. Il s'envole, coûte, je ne sais pas, des milliers de fois moins cher qu'une fusée, et élève cette chose dans la stratosphère. Elle effectue tout le même travail que les précédents. Si quelque chose ne va pas, il faut l'entretenir, mais tu ne peux pas retirer le satellite de là. Cette chose a atterri à nouveau. Ici, ils ont fait quelques réparations, ils ont fait le plein et ils l'ont relancé. C'est incroyable. En gros, on peut éclipser Elon Musk. Eh bien, pour l'Afrique, encore une fois, pour l'Afrique, tout est d'actualité, bien sûr, pas seulement les transports stratosphériques. Le tourisme peut être incroyable. Il y a aussi le transport de passagers et le transport de marchandises. Le marché va se développer avec un milliard d'habitants en montée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'hiver ici. Pour l'exploitation des forêts, il n'y a rien de terrible. Mais pour les transports de passagers, il se peut qu'en hiver, le confort fasse un peu défaut. Cependant, il y aura une présence totale. J'ai dit que tous les types de transports, y compris les passagers, sont des tâches plus simples. Vous savez, j'ai terminé le département d'hélicoptère à l'Institut aéronautique de Moscou et le responsable à l'époque était Bratoukine. Peut-être que quelqu'un connaît l'histoire des hélicoptères. Il ne promouvait que les premiers hélicoptères. Et quelle était la réaction ? Eh bien, dit-il, on ne nous a pas insultés. Avec quel mot seulement ? Il dit, voilà, je n'ai pas de don. Oui, je n'ai pas de don. Alors je peux dire. Et avec la lettre H, il nous appelait Hubschrobers. Les hélicoptères fonctionnent dans ce sens. Et finalement, il s'est avéré que plus de 200 tâches sont résolues par l'hélicoptère. Et tout cela grâce à leur capacité à décoller et à atterrir verticalement. Les dirigeables ont également cette possibilité de décoller et d'atterrir verticalement. Il y aura de nombreuses tâches. Mais en même temps, ils sont moins coûteux que les hélicoptères. Ils peuvent voler beaucoup plus loin qu'un hélicoptère, transporter beaucoup plus qu'un hélicoptère et consommer moins de carburant qu'un hélicoptère. En d'autres termes, l'économie est meilleure. La sécurité en général. J'ajouterai spécifiquement que plus un dirigeable sera grand, plus il sera économiquement avantageux. Car il existe une relation inverse. C'est à ce moment-là que nous proposerons le projet principal. En gros, un modèle de 10 tonnes, 10 de ce 15 tonnes pour l'exploitation forestière. Pas seulement. Il y a beaucoup de rotation. Et ils ont grandi. Ils ont grandi là-bas. Ils ont grandi là-bas. Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier volent souvent en hélicoptère. Mais cela sera au moins 5 fois plus économique pour accomplir la tâche. Le prochain appareil, qu'il s'agisse d'une version de 40 tonnes ou d'une version passager, sera déjà 10 fois plus économique qu'un hélicoptère. Oui, c'est justement la question principale. À qui sont-ils nécessaires et quelles tâches vont-ils accomplir ? Si l'on ouvre un peu l'histoire, il y a un hélicoptère remarquable, le Mi-8, qui est l'hélicoptère le plus produit sur la planète. Ils en ont fabriqué pas moins de 13 000 exemplaires. 7. 13. 17 selon mes données. Encore plus. Tous ces hélicoptères ont des missions. Elles ont toutes été réalisées. De l'argent a été payé pour cela. Toute l'histoire a été rentable et nous pouvons accomplir ces mêmes missions 10 fois plus efficacement sur le plan économique. En gros, ce sera le business le plus lucratif. Eh bien, je passe maintenant au dernier bloc de questions, puis je passerai la parole à mes collègues qui préciseront un peu. Je passe au projet. Ils donneront un peu plus de détails sur les projets que nous proposons pour la coopération. Nous semblons trouver un terrain d'entente. Et après de longues discussions et négociations, nous faisons une demande officielle pour le développement de six types différents d'aéronefs. Nous allons construire des dirigeables drômes, au départ avec deux hangars, l'un étant une base scientifique et de production pour le nom prestigieux Horus. D'ailleurs, les principaux partenaires avec qui nous allons coopérer inclut l'Institut aéronautique de Moscou. Ma mère, qui est la vice-chef conceptrice de l'avion expérimental, est présente ici et pourrait dire quelques mots. Ils ont travaillé sur des dirigeables et ont également construit des avions. Nous allons largement utiliser cette expérience. Nous allons également impliquer des experts en matière de certification. À côté de moi se trouve le professeur Grumont, spécialiste en aérodynamique et dynamique. Nous les attirons. L'Institut aéronautique de Moscou. La deuxième organisation sérieuse que nous allons attirer est le NAAMI. C'est notre Institut national de construction automobile. En particulier celui qui a développé cette gamme de voitures Horus. Vous le savez probablement, n'est-ce pas ? Bien sûr. Voiture présidentielle, nous allons utiliser le moteur. Nous allons utiliser leur base de production. Ils sont prêts. Voici le nom Horus et c'est l'or de la Russie. Oui, nous avons en fait des idées intéressantes et de faire le corps doré, mais ce sont déjà des petits secrets. Nous ne les révélerons probablement pas pour l'instant. Mais dans nos plans très détaillés et bien pensés, nous prévoyons d'utiliser ce moteur extrêmement puissant de 600 chevaux vapeur impressionnant et robuste qui a été fabriqué avec soin dans notre limousine présidentielle prestigieuse et luxueuse sur la base solide de l'horus fiable de l'opérateur expérimenté. Ils ont utilisé des technologies italiennes avancées de manière assez large. Et l'efficacité en termes précis du poids total, ainsi que la consommation globale du carburant est vraiment bonne. De plus, ils sont prêts à développer un moteur innovant d'un grand diamètre significatif. Nous intégrons soigneusement ce moteur performant dans notre gamme complète d'appareils modernes pour le transport efficace. La transmission sera fabriquée méticuleusement. Et je pense sincèrement que nous pourrions proposer cette marque Horus renommée pour un appareil présidentiel robuste pesant environ 10 tonnes, ainsi qu'un modèle imposant atteignant les 20 tonnes. Et il est peu probable qu'ils refusent cela, car c'est une offre exceptionnelle. Nous avons également plusieurs autres coopérations importantes avec des entreprises sérieuses, reconnues mondialement dans le domaine aéronautique sophistiqué et spatial complexe comme le Gosnias Repté. Et nous avons une collaboration sérieuse en matière technique avancée avionique avec eux. Nous serons les plus dynamiques, car nous utiliserons des moteurs électriques comme moteurs auxiliaires, des moteurs électriques à soupape, ainsi qu'un certain nombre d'autres entreprises, ce qui prévoit une large coopération entre les entreprises aérospatiales. Donc, pour commencer, nous allons essayer de démarrer aussi souvent que possible, tout en essayant de rendre le toit de ce hangar fonctionnel pour la démonstration, en montrant la perspective que nous allons voler à l'avenir. des avions passagers, au moins, et des dirigeables du centre-ville au centre-ville, par exemple ? Alexandre Nikolaievitch, puis-je avoir un commentaire sur la large coopération ? Contrairement au projet précédent où nous avions une idée des développements, etc., nous devions établir une certaine infrastructure, c'est-à-dire construire des usines, inventer des technologies, et seulement ensuite, la production du produit commençait, il existe déjà des branches sectorielles responsables pour la production du produit. Et nous n'allons pas attendre longtemps ici. Après le lancement du projet, nous commençons immédiatement les développements, la production de pièces, la modélisation, etc. C'est-à-dire que c'est une différence fondamentale, il n'est pas nécessaire d'attendre 5 ans pour que l'usine soit construite. Tout le travail commencera presque dès le premier mois. Cela signifie que le deuxième et le troisième projet concerne, disons, un appareil de 10 tonnes, sur lequel nous comptons pour l'exploitation forestière. Mais il est très ciblé, y compris dans la variante de transport de passagers et de fret, pouvant transporter jusqu'à 70 passagers et avec une méthode de rotation, mais excusez-moi, pas de secousse dans l'hélicoptère, pour ceux qui ont volé, oui, mais confortablement, en première classe et en classe à faire. Nous ne prévoyons pas de descendre jusqu'à la classe économique. Et en plus, il y a aussi des modèles de loisirs. Vous comprenez ? Une énorme variété, dans la deuxième variante, purement cargo, jusqu'à 10-15 tonnes, il y aura un appareil très demandé. Nous pensons que sa série comptera au moins plusieurs milliers d'unités. Nous commençons tous les projets à différents niveaux de développement, mais pour l'instant, nous allons gérer tout cela en parallèle avec des appareils à des rythmes différents. Ensuite, pour le modèle, passagers de 20-40 tonnes, il s'agit d'une gondole à deux niveaux, comme je l'ai déjà mentionné, avec un étage supérieur donnant sur une plateforme, ouverte. Nous aurons un petit ascenseur pour passer du premier au deuxième étage, une salle de cinéma avec un grand écran pour pouvoir regarder des films en vol et passer le temps. Je parlais d'un bar, d'une piste de danse, d'un piano, tout cela est prévu en version cargo. Nous pouvons transporter de 20 à 40 tonnes. Je ne vais pas entrer dans les détails, comme la résolution des problèmes de balastage jusqu'à 40 tonnes, mais c'est sérieux. Je dois dire que l'hélicoptère est très demandé. Nous avons discuté pour savoir s'il y en avait 13 ou 17, 17 000. C'est l'hélicoptère le plus répandu au monde. Le Mi 8 et ses modifications, avec pas moins de 17 000 unités, un rythme moyen de 300 appareils produits par an. Nous prétendons que cet appareil, ou plutôt ce dispositif de 10 tonnes, pourra soulever environ 2 fois et demi jusqu'à approximativement 6 fois plus, tout en étant 5 fois plus économiques et 3 à 5 fois plus économiques selon les tâches à accomplir. Imaginez quel pourrait être, par exemple, le volume de production de ces appareils volants. Et donc, nous avons dit deux, ce sont des appareils passagers d'une capacité de charge allant jusqu'à 40 tonnes. Et ensuite, nous avons le stratosphérique, qui est en quelque sorte le sixième projet. J'ai déjà dit que la hauteur que nous revendiquons est raisonnable entre 12 et 15 kilomètres. C'est au-dessus de l'échelon de nos avions passagers qui volent de manière significative. Mais il ne faut pas non plus monter trop haut. Cela coûte cher et de manière excessive. Voici six projets de dirigeables drômes, qui sont des véhicules aériens innovants et futuristes. Et ensuite, nous prévoyons de construire quatre grands hangars en plus d'un hangar déjà existant. Et d'essayer de viser une production en série de pas moins de 100 appareils volants par an, ce qui représente un défi ambitieux mais réalisable. Tels sont nos plans en principe, avec l'objectif de révolutionner le transport aérien.